Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. A quelques jours de Noël, le Père Foura nous a ouvert exceptionnellement les portes du fort pour une soirée des plus féeriques qui devrait, une fois de plus, nous faire retrouver votre âme d'enfant. Alors ce soir, de nombreuses surprises, bien sûr, plus magiques les unes que les autres. Et puis, pour les célébrités qui vont venir nous rejoindre et tenter de dérober le trésor du fort, une nécessité absolue de redoubler des forts. Oui, ici, le Père Noël a un nom, c'est le Père Foura. Et il est connu pour ne pas faire de cadeau au candidat. Place au jeu maintenant, découvrons ensemble l'équipe de ce soir. Ce soir, deux chanteuses à la voix d'or débarquent sur le fort. Amel Bent et Caroline Costa, accompagnés par quatre humoristes découverts sur France 2. Arnaud Samer, Jérémy Ferrari et les Lascars Gay. Ils jouent ce soir pour l'association Huntington Avenir, qui soutient les familles touchées par la maladie d'Huntington. A toutes et à tous, bonne chance. Voilà ! Tenez, Passe-Muraille, ça c'est pour Olivier. Et vous lui dites bien que c'est de ma part ! Et puis, comme d'habitude, c'est le Père Foura qui nous indiquera les cellules vers lesquelles nous orienter, grâce à son fidèle messager, Passe-Muraille. Passe-Muraille, toujours en retard. Passe-Muraille ! Passe-Muraille ! Ah ! Oh, c'est pas vrai ! Tu as pensé pour Noël ! Oh, mon Passe-Muraille, merci ! Ça c'est gentil ! Merci ! Le parchemin. Ah ! D'accord, j'ai compris. C'est pas un cadeau. Ah, c'est pas un cadeau du tout. Le baril de poudre. Oui, c'est une belle entrematière pour nos candidats. Cela dit, on est bien toujours de fête. Répétez ! C'est pas ouf, c'est pas mal. Le baril de poudre, c'est jamais un cadeau. Ah ! Surprise ! Bonjour, Caroline, ça va être bien ? Oui, c'est bien parti. Il y en a de l'ambiance dans cette équipe. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur le fort. Ça va être bien ? Oui, calme. Pas trop fort. Le gong vient de résonner. À peine le temps de se dire bonjour. Et ça, il y a déjà une seconde, ces graines, ce qui veut donc dire que vous allez pouvoir maintenant chasser des clés. Il vous en faut sept au total. On est face au baril de poudre. Et le baril de poudre a un nom qui parle de lui-même. C'est un baril avec de la poudre. Et il va falloir récupérer la clé avant que le baril ne saute. Voilà, je vois que tout le monde suit. C'est un bonheur total. Maintenant, qui va y aller ? C'est le père Foire qui décide, je vous précise. Je n'y suis pour rien. C'est un mail-band. Mais non. On en a pas deux ! Cricker ! On en a pas deux ! Cricker ! Déjà, dis-toi, bel enfant. Ça va déjà être beaucoup plus simple. Entre dans la cellule. Voix où est la clé. Et récupère-la assez rapidement, le plus rapidement possible, bien sûr. Sors ! Viens très en train de voir la porte. Viens te courir, elle est morte. Je sais pas comment on est sans pitié. C'est beau, c'est beau cette façon de tartage dans l'équipe. Attention ! 3, 2, 1... Prépart. Ça va se faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Essaye de voir où est la clé ! Oui, c'est vrai ! Il faut pas que... Essaye de voir où est la clé. Essaye de voir où est la clé. C'est ma tête, elle m'a fait. C'est ma tête ! C'est ma tête ! Au-dessus de toi ! Au-dessus de toi ! Oui ! C'est ma tête, elle m'a fait la lune ! Alors... Ça te fait pas peur ! D'accord ! Alors... 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 C'est pas bon ! Faut que tu montres sur le cadeau ! Voilà ! Monte sur le cadeau, Amel ! Voilà, c'est bien ! Voilà ! Et là, tu vois... On tape la clé, je crois, Amel ! Voilà ! Ah ! Ouais, c'est bien parti, ça ! Il faut faire sortir la clé de... Du receptacle, là ! J'ai compris ! Ah, t'as compris ! C'est-à-dire que tu t'es décrochée, là ! Voilà ! Et si tu la fasses passer à travers les... Voilà, c'est bien ! Elle passe au barbecue ! Voilà, c'est bien ! Allez ! C'est bien ! C'est bien ! Tu vas bien, tu vas bien ! C'est très bien ! Ah ! Ah ! Putain, j'arrive pas à l'aller ! Allez, calme-toi ! Tu traites encore du temps, là ! Dans la clé de vivre, le liquide est bleu ! Je sais pas si ça peut s'aider ! Super ! Voilà ! Allez, calme-toi ! Serre-toi bien des deux, hein ! S'il y en a deux, c'est que ça doit te servir, hein ! Bon, ça sera pas ta meilleure, cette épreuve, hein ! A priori ! C'est le début, c'est pas grave ! Amel, change de côté ! Amel, essaye de l'autre côté, Amel ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ? Tu as récupéré la clé ? Tu es là ? Dépêche-toi, alors ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Attendez ! Vas-y, crée les gars ! On fait que ça ! On fait que ça ! Ah, vas-y, allez-y, prends ton temps ! Attends, attends, attends ! Vas-y, allez-y, prends ton temps, prends ton temps ! Non, mais là, il est là, il est là ! Je vais exploser, j'ai peur d'explosions ! Allez, sort, sort ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! J'ai peur d'explosions ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Allez-y, allez-y ! Allez-y, allez-y ! Allez-y, allez-y ! Eh ! On n'a pas deux ! J'ai deux ! Mais ça nous va bien ! C'est ça, Amel ! C'est génial ce que tu vas le faire, là ! J'ai peur des explosions ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Nous partons maintenant à Excalibur ! J'espère que celui ou celle qui sera choisi sera aussi bien ! Excalibur ! Ça passe partout ! Très bien, on tout suit ! Allez-y ! Allez, on y va ! Allez 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 ! Nous sommes bien au bon étage ! Nous sommes bien devant la bonne porte ! Ah ouais ! Excalibur est ici ! Pendant que nous montions les escaliers, il y a eu un échange assez intéressant entre Arnaud et Jérémy, l'un disant à l'autre... Excalibur ! Ouais, ouais, mais ça en deux coups de cuillère à peau, tu verras ! Comme ça, c'était Arnaud ! On va donc vérifier, on va vérifier maintenant si c'est l'un ou l'autre ! On ne sait pas ! C'est donc dans ce parchemin que se trouve le nom de celui ou de celle qui a été choisi ! L'heureux élu est... Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Tu vois, t'en t'aimerais lunettes ou pas ? Pardon ! Deux coups de cuillère à peau ! C'est là que tu nous allais ! C'est pas une question de force ! Déjà, il faut la sortir l'épée, c'est ça ? C'est pas une question de force, elle fait 25 ans ! Tu verras, tu verras ! C'est pas une question de force ! Attention ! 3, 2, 1 ! C'est pas ! C'est bon temps ! C'est bon temps ! C'est bon temps ! Allez, vas-y Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Ecoute-moi ! La tire pas d'un coup ! Fais-la aller à droite à gauche ! Bah non ! Sérieux ! Droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche ! Elle est lourde ! Mais tu connais ! Sans déconner ! Droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche ! Voilà ! Bon bah ça va ! Tu vas prendre le manche et tu vas mettre une partie de ton autre main sur la lame de l'épée ! Parce qu'elle est très lourde ! Il faut que tu mettes une main sur le manche, une main sur la partie de la lame ! Faut que tu casses le pas de glace ! Mais il s'appelle d'une tonne ! Vas-y ! Pars d'en bas, pars sur ta droite Arnaud ! Ecoute-moi ! Mets la lame par terre sur ta droite ! Mets la lame par terre sur ta droite ! La lame par terre sur ta droite ! Tu prends ton élan et tu tapes ! Voilà ! Encore ! Vas-y ! Faut lui ! Allez ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Allez ! Allez ! Allez ! Sans déconner ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Je vais me blesser ! Je vais me faire mal les mecs ! Plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! Vas-y ! T'as raison ! Tu pars de derrière ! Tu pars de derrière ! C'est très bien ! C'est très bien ! Prends plus d'élan ! Mais défense-la ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Les surveilles tu ont l'engagement ! Tu n'es pas majeur ! Arnaud ! C'est Steel ! Regarde, Arnaud ! Alors encore ! Encore ! Encore !おや! Regarde ! Bonzelle ! Il y a ta gonzelle ! il y a ta gonzelle tu te regardes Arnaud hein ! Il y a même 20 qui te regarde Arnaud ! Vas-y ! Vot es has aprendi tu te regarde Arnaud ! Allez ! Allez ! On intègre qu'un thé regarde ! Allez ! T'as encore du temps mais vas-y mon pote, hein ! Faut y aller là ! Allez ! Allez ! Allez ! Enc 401 question ! Vas-y, 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 vas-y ! Allez, allez, allez ! Mais c'est bon, c'est bon, Arnaud ! Vas-y, vas-y, Arnaud ! Allez, fais, Arnaud ! Fais ! Fais, Arnaud, allez ! Il faudrait qu'il sorte, t'as ! Faut qu'il sorte, Arnaud ! Sors, sors ! Il peut la prendre, la clé, là ! Il peut la prendre, la clé ! Alors, prends-la, prends-la ! Vas-y, prends-la la clé ! Sors, sors, sors ! Sans vitreux nez ! C'est pas loin ! C'est pas grave, Arnaud ! Eh, bravo ! Eh, bravo ! Je dis bravo ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! C'est pas grave, Arnaud ! T'énerve pas ! Elle s'est jouée à pas dépasser derrière l'épée, elle tombait derrière elle ! Elle s'est disée de la poser là, en fait ! Elle s'est même 5 kilos ! C'est bien ! Bon, Arnaud, tu n'as pas démérité loin de là, sincèrement ! Et c'est libre, et c'est donc glacé cette fois-ci, et l'ont pas cordé ! Nous allons voir... Passe-pureuil ! C'est vraiment qu'une seule clé pour le moment ! C'est bien, bravo, bravo ! Fais attention, quand tu cours, c'est glissant ! Bicose de verglas, comprenez ? Coton-tige ! Coton-tige ! Ah oui, ça c'est sportif, ça ! On y va tout de suite ! Allez, c'est pas maintenant ! Allez ! Allez ! Coton-tige ! Coton-tige ! Coton-tige ! Alors, les coton-tige, bien sûr, comme ça on l'indique, c'est une épreuve avec des... Coton-tige ! Coton-tige ! Coton-tige ! Ah ! Oui, c'est toi ! Faut que je me batte ? C'est bien, c'est bien ! N'oublie pas ! C'est pas la forme ! Tu peux battre ? Oui, enfin, battre ! Que tu la battes ! Ah ! Non, ça va ! Écoute, déséquilibre ! Retiens ta petite chose ! Tape-t-en ! Aïe ! Passe-t-en les jambes ! Pisse les jambes ! Pisse les jambes ! ah tu peux faire, bise les jambes bise les jambes ah oui eh mais qu'est-ce que c'est ? tu rigoles pas ? c'est nous de gamin, c'est nous de gamin non, 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 c'est évident allez vous entendre la blanche porte allez 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 te laisse pas faire fais comme au foot ma belle voilà c'est bien, pense là, pense là c'est pas grave, c'est pas grave c'est pas le mouvement 3 à droite, 3 à gauche parce qu'il est très lourd le truc des équipes toi-même, essaye de rester plutôt droite et donne des coups francs dis des oreilles des coups francs, des coups francs essaye plutôt des coups droits essaye des coups droits plutôt voilà, comme ça, tu vois, c'est bien des coups droits, droit, droit vas-y, tape, tape voilà, essaye de mettre des fins, tu vois, sur le sport voilà, c'est bien voilà, c'est bien vas-y, fonce allez mais c'est hyper dur ça treuve là allez vas-y, vas-y ma belle tu peux le faire voilà, vise les mollets tu me laisses pas faire, pense à ta treuve d'espagnol voilà, c'est ça tu peux s'arriver allez, vas-y allez, 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 allez allez, vas-y, allez, vas-y sabia Allez, cours sur elle ! Allez, cours sur elle ! Allez, cours sur elle ! Cours sur elle, vas-y ! Allez, allez, allez ! Allez, pas plus tard ! Sors ! Sors ! Sors ! C'est pas grave, c'est pas grave ! C'est pas grave, t'as pas chance, t'as chance ! Regarde, regarde, regarde ! Regarde, regarde ! Ah, tu fais ta maline ! Allez, vous allez de la route ! On va venir ! C'est quoi, ça ? On va en venir ! 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 On dirait pas, mais le coton-ci, je vais... La Gilde n'a peur de rien ! C'est terrible non plus, d'ailleurs ! C'est bien, c'est bien ! Elle m'a énervé, elle ! C'est bien, garde des nerfs ! Et on les mettra ailleurs ! Pour le moment, on a une petite phase de plateau ! On n'a qu'une seule série ! On vient de rater deux clés, donc on n'est pas en position de s'amuser, là ! C'est la muraille, c'est la muraille ! C'est la muraille, c'est la muraille ! Pas ce muraille, je t'ai même pas appelé, tu étais déjà là ! C'est la baronne ! Amel, tu es appelé par passe-muraille ! C'est-à-dire ? Ça veut dire que tu vas te préparer pour quelque chose ! Ah, c'est sale ! Elle garde le sourire pour le moment, espérant que ça dure ! Cellule interactive ! Non mais franchement, j'étais à deux coups, je peux pas y retourner ? C'est bien, non ! Elle m'a lessivée ! Je sens que le père Foura t'a énervé sur ce coup-là ! Mais tu vas avoir d'autres occasions de te danser, tu verras ! Cellule interactive, maintenant ! On y va de suite ! Allez, c'est parti ! Allez, on y va ! Oh, Lady Boo ! J'étais en train de penser à vous ! Bravo ! Félicitations ! Je vous fais, je vous fais la bise ! Voilà ! Je vais faire un petit cadeau pour vous ! Venez ! Voilà ! Alors, pour cette cellule interactive, c'est un contact avec, eh bien justement, celui qui est le grand ordonnateur de cette soirée, celui qui dirige tout, qui contrôle tout, qui sait tout, le Big Brother, si c'était qu'on pourrait plutôt dire un Big Father, c'était le père Foura, et il a demandé... Il a demandé que ce soit toi, Majid, et toi, Hugues, c'est-à-dire Olivier Ascarguet, qui viennent le voir. Pas de clé de cidre, ici ! C'est une énigme interactive ! Bonne chance à vous deux, messieurs ! Passe-partout ! Ouvre la porte, s'il te plaît ! Défoncez pas le décor, les mecs ! Ouais, il est où là ? Alors, la boule, ça s'est fait ! Ah ! Olivier, ah ! Je suis sûr que ça va lui faire plaisir, ça ! Je lui donnerai l'autre l'année prochaine ! Oh ! Ah, vous êtes là ? Eh oui ! Ah, je vous ai pas entendu, entrez ! Salut, père Fourault ! Bonjour, bonsoir ! Oui, bonsoir ! Pourtant, la discrétion n'est pas votre vertu première, non, me semble-t-il ! Bon, vous, vous êtes concentré, vous savez pourquoi vous êtes là ? Non ? Pas plus sûr ! Non, on sait que c'était notre tour, donc on est là ! Voilà, donc vous faites ce qu'on vous demande, quoi ! Voilà, exactement ! Eh bien, écoutez, je vais vous soumettre une énigme visuelle ! Si vous répondez juste, eh bien, vous gagnez une clé ! Et si vous échouez, c'est Noël, alors je vous accorderai une seconde chance ! D'accord ! Vous êtes prêts ? Alors, si je vous fais ça, ça vous fait penser à quoi ? Euh... une longue vue ! Une quoi ? Euh... une carotte, c'est une carotte ! C'est un... comment dire un... Un lapin ! Non, pas un lapin, c'est un bonhomme de neige avec une carotte ! Voilà ! Voilà, c'est ce que je voulais ! Voilà ! On a la clé ! On a la clé ! Vous allez donc observer attentivement ce qui va apparaître sur l'écran ! Images ! Alors, voici la question ! Quelle est la couleur de l'écharpe portée par le bonhomme de neige ? Votre réponse ! Oh là là ! Alors, alors, une réponse ? C'est soudainement moins bavard ! Hé, c'est quelle couleur les gars ? Vous avez vu ou quoi ? C'est quoi ? C'est la carotte ? Non, non ! C'est l'écharpe ! L'écharpe du bonhomme de neige ! On n'a rien vu ! On n'a rien vu ! Proposez votre réponse ! Rouge ! Mais essayez ! Véritique ! Vous avez dit rouge ? Non, non ! Vas-y, dis, vas-y, c'est pas grave ! On va dire rouge ! Rouge ! Vérification ! Eh ben voilà ! C'était bleu ! Bon, alors, je vous avais parlé d'une seconde chance ! Là, voici ! Là, ça va être une course ! Dans course, il y a ours ! Donc, vous allez voir des ours ! Et soyez attentifs au nombre de poissons mangés par chacun des ours qui va vous apparaître ! D'accord ! Images ! Écoutez-moi bien, jeunes gens ! Combien de poissons ont été mangés par l'ours qui a gagné la course ? Votre réponse ? Quatre ! Vous avez dit quatre ! Oui, c'est ça, quatre ! Vérification ! Ouais ! Mais bien sûr, c'était quatre ! Alors, vous prenez la clique, il apparaît à votre support ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Oui, oui, c'est ça, oui, allez ! C'est la belle ! C'est bon ! Bravo ! Voilà ! C'est qui, là ? C'est où, là ? C'est où, là ? C'est où, là ? C'est moi, je suis venu ! Il y a deux ! Bravo, là ! 2 ! Bravo ! T'es physique, hein ! 2 ! Alors, on en a deux ! Attends, plus de quoi le pavoisé, mais enfin, c'est du moins mieux que rien ! Il nous en manque 5 ! Ah c'est Amel. Si. Ah non ! Elle est belle celle-là. Ah non ! Ah mais la solidarité c'est ça ! Non je voulais pas dire ça ! Je voulais dire que c'était Amel qui allait faire le jeu de la cloche. Ah non ! C'est comme une explication. C'est bon ! Amel ! On foutra tout ça. Donc tu envoies les images, ça fait plaisir. Non non j'ai pas vu ! C'est la grande famille du showbiz ! On y va tout de suite ! Non ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est incroyable ! Bon Amel ! Alors vous avez eu la clé ou pas ? Ouais ! Amel ! Visez la vie ! Ça nous fait pas peur ! Elle a mis un petit gilet, tu vas attraper la vidéo. Comment te sens-tu d'abord sur cette cloche ? Ah bah écoute... Confortable ! Je me sentais mieux tout à l'heure mais... C'est bien alors ! Imagine ! Tu as le vertige ou pas ? Euh je sais plus là ! Bon très bien ! Bon de toute façon on va le savoir très vite ! Tu vas te rendre compte ? Là comme ça ça va je me sens bien mais... L'idée c'est donc de récupérer un code. Et ce code permettra à ton équipe d'avoir la clé qui se trouve pour le moment enfermée dans cette boîte. D'accord ! Pour avoir le code il va falloir qu'un mouvement de balancier s'opère. Et que parce que tu t'élèveras de plus en plus tu atteignes donc cette petite chose qui pendouille devant toi. Pour ce faire, tout le reste de l'équipe vous allez aller vers le bout qui se trouve là. La patrelle. Vous allez tirer dessus comme les bons pairs tirés sur la corde pour faire résonner les cloches. Vous allez donc devoir tous participer pour qu'Amel réussisse à avoir le code. Placez-vous à la corde s'il vous plaît ! Tous ! Ça se tient comme une épée quoi ! A peu près voilà ! Arnaud tu comprends très vite ce dont il s'agit. Attention ! 3... 2... 1... C'est parti ! Allez les garçons ! Bougez pas vos mains ! Voilà ! C'est rien ! C'est bon ! Votre mraft. J'writing Times. 네가 les mains ! T'es-tu ? Auriah ! T'es-tu? Votre mordi ! Allez les gars ! Oui ! C'est pas assez ! Allez ! Regarde! ça fait plus vite vous ne foutez pas assez fort allez on y va allez c'est parti 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 il est un code presque presque doucement on le voit on le voit attendez la prochaine allez la fin on le voit ouais on le voit 35 et 61 35 et 61 dépêchez vous vite allez vite 35 et 61 ouais c'est bon on l'appuie un quart d'heure merci ça fait une demi-heure en elle voilà voilà allez allez faire du temps sur le cadenas non non allez 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 attend je suis là là vas-y vas-y voilà c'est bon déçu bravo mel au revoir Bravo à tous Oui te n' Caleb il piquera son boulot c'est incroyable alors p agency matin trois clfs très bien Amel on te retrouve dans un instant De la Terre à la Lune, qui pourrait être un titre d'Amel Bent, mais ce n'est pas le cas. J'avais un ruban en passe-partout, tu ne sais pas où ? Bon, d'accord, ça va. De la Terre à la Lune, allez, on y va, c'est parti. Ah oui, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, celle-là. Appréciez d'abord la beauté de la porte. Regardez. Ça va à tout le cirque. Oui, ça renoue avec ces vieux cirques itinérants qui, eh bien, réjouissaient les enfants que nous étions et que nous sommes restés. Le problème, c'est que derrière, donc, se trouve une épreuve particulièrement redoutable. Et c'est Jérémy qui va y aller. Ah, Jérémy ! Jérémy, pour cette épreuve, il fait de l'endurance, beaucoup. Et gardez le rythme, surtout. Gardez le rythme. Le temps de la crêpe cidre, bien entendu. Attention. 3, 2, 1. Allez, Jérémy ! Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est le truc avec l'orbite. L'orbite. Tu t'écartes dès que tu l'enformes vite, là. Tu me écartes toi. Mais ce qu'il faut faire, il faut que je laisse. Il faut que je vise, il faut que je vise, en fait, c'est ça ? Ouais. Il faut réussir à accrocher la crêpe, comme vous voyez, de fou. Oh, il est. Pas mal. D'accord. Alors, on en a où, là ? Ah, un L. Pas mal. Oui, il a eu, il a eu. Il l'a eu, il l'a eu. Oh là là là. Oh là là là. Vous avez des trucs un peu compliqués à faire, parce que... Il a battu encore, je crois que j'ai... Il a battu encore, hein ? Ah oui, oui, oui. On a combien de clés ? On a combien de clés ? On a quatre clés. Mais c'est magnifique. Je pense qu'il va falloir, malgré tout, de faire une analyse d'urine, un truc comme ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que ce garçon s'est dopé. C'est remarquable ce que tu viens de faire là. Ah bah, c'est gentil. Passe-Muraille ! Et Passe-Muraille ! On ne devrait pas avoir à t'appeler Passe-Muraille, ça. C'est sérieux. Je suis content qu'Arnaud le fasse remarquer. C'est tout le temps la même chose. Sérieux ? Toujours en retard. C'est pas comme si tu lui la faisais pour la première fois, l'émission. C'est clair. Cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné, la veille de Noël. Oui, Christian. Ah, Jérémy, tu as besoin d'Arnaud ? Et Jérémy, très bien, très bien. Eh bien, alors, on va le faire. C'est pas rapport à ce que je viens de dire ? C'est pas rapport à ce que je viens de dire ? Qui puis-je offrir un petit animal de compagnie ? Tiens, Caroline, je pense que ça va lui faire plaisir ce genre de cadeau. Bien, cadeau empoisonné. Et ça, c'est une petite surprise que le Père Fora nous a réservée pour ses fêtes. C'est pas trop ce qu'il y a dedans. Et, ah, c'est Caroline qui va nous le dire. Caroline, tu vas y aller. Allez, madame. Allez, tu aimes bien recevoir des cadeaux ? Ouais. On est bientôt à Noël ? Ouais, mais j'ai un peu plus à l'heure. Donc tu tombes bien. Parfait. Et je sais pas ce qu'il faut faire. Tu vas retirer de ton petit... Oui. Ecoute bien, Caroline, tu vas calmement, ok, c'est pas ta prof. C'est rien, tu te décompresses, c'est pas la quête chose. Attention, calme, hein. Allez, allez, vas-y, ma bête. C'est bien, c'est bien. Voilà, regarde tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On nous ramène une clé. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une clé quelque part, regarde partout. Dans un des cadeaux. Ouais, dans un des cadeaux, il faut que tu cherches. Ouvre tous les cadeaux, ouvre tous les cadeaux. Ouvre tous les cadeaux, voilà. Allez, ouvre les cadeaux. Mais arrêtez, c'est pas bien ça, dis donc. Ouvre les cadeaux vite. Ouvre les cadeaux de fête de toi. Ouvre tous les cadeaux et tu les jettes à côté pour ne pas se mélanger. Fise un cadeau. Et ça, ne payez pas à peur. Allez, c'est rien, c'est rien, ma bête. Allez, c'est un fou. Vas-y, ma belle, c'est rien, c'est des serpents. Voilà, mais... N'oublie pas. Ah, ça pue ! Ça peut être dedans quand même. Ça peut être dedans quand même. Ah oui. Ça peut être dedans. Prends-les à deux points. Il y a rien de loin. Allez, deux points. Sans passer par leur tête, il y a rien. Voilà. Il y a rien, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est sûr ? Allez, ma belle, vas-y, ouvre les, ouvre les. C'est bien, continue. De rouler. On ouvre les quand même. Elle sent le carrément. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Arrête de crier. Ah, mais... Regarde, c'est le petit cadeau. Concentre-toi, concentre-toi. Allez, vas-y, ma belle. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est pour la bonne cause. À mon avis, c'est là où il y a les serpents. Ouais, à mon avis aussi, c'est là où il y a les serpents. Mais tout ça, là, c'est bizarre. Y a rien, là, c'est là les serpents, je crois ? C'est trop fort, c'est les serpents. C'est un petit cadeau, sinon, là-haut. Vas-y, ma belle, le temps presse. Allez, ma chérie, vas-y, on est là. C'est un crinail ! Mets ta bonne volonté ! C'est mon immense entier sur nous, là ! C'est un crinail ! C'est dedans, c'est dedans ! On est à demain, sans être à l'aise. Voilà, c'est un grand ombilicain ! C'est rien, là ! Ne crie pas, ne crie pas ! C'est des galants, ce sont des violents ! Mais y a quoi, y a quoi ! Ouvre le petit cadeau ! Ouvre le petit cadeau, le petit cadeau ! Ouvre le petit cadeau, le petit cadeau ! Ouvre le petit cadeau ! On va peut-être... Non, non ! Sors, sors, sors ! C'est pas grave, ma belle-fait. C'est pas grave, peut-être que t'es forte. T'as géré, t'as géré. J'étais quoi, j'étais, franchement ? C'est super. T'as géré, t'as géré. Oh là là ! Arrête-toi, j'ai pas géré, là. T'as géré, t'as géré, t'as géré, t'as géré, t'as géré, t'as géré, on n'aurait jamais pu faire ce que t'as fait, là ! C'est fini, il y a plus ! Mais y avait pas ! Elle était là ! Elle était où ? Elle était là-dedans ! Elle était là-dedans ! Mais je ne sais pas où ! Mais elle n'était pas, j'étais ça ! J'ai fait tous les papilles cadeaux, j'ai... C'est pas grave, ne sois point de mauvaise foi, t'as dit, c'est pas grave ! C'est pas grave ! Bon, on rigole, on rigole, mais on n'a pas la clé. On en a quatre, il faudrait qu'on en ait une cinquième rapidement, avec la poutre Gédo, par exemple, pourquoi pas ? Je l'ai vu, je l'ai vu, je sais. Je l'ai déjà vu dans une autre émission. Je suis contente de ne pas être choisie, c'est ça que tu veux dire ? Bon, on y va tout de suite, allez, c'est parti. Voici la poutre ! C'est de la mousse, comme ça, au début. C'est assez meuble. Et après, il y a des Gédo. On les a vus, les Gédo. On les a vus, les Gédo. On a vu les Gédo. On a vu le système hydraulique. C'est vrai qu'il y a un système hydraulique particulièrement ingénieux. Mais j'ai une question, ils ne sont pas équipés du tout, ça veut dire que s'ils tombent, ils tombent dans l'eau ? Vous devez donc évoluer sur cette poutre, sachant en effet qu'à tout moment, des Gédo puissants peuvent survenir. L'idée était donc, bien sûr, de récupérer cette petite chose qui pend de là-bas. Si ça tombe dans l'eau, ça flotte ou pas ? Tu parles de moi ? Ça coule, c'est vrai ? De toute façon, si vous tombez à l'eau, c'est fichu. C'est fichu. Ah d'accord. Arnaud, c'est toi qui commence. Arnaud, on ne peut pas remonter. Jérémy, ça va à l'heure de la chance, si jamais Arnaud venait à tomber. Mais Arnaud, il fait la main. Arnaud, attention, on aurait la force force, ça. Arnaud, réfléchis à comment, comment tu vas y arriver. Je sais, je sais, je sais. Ça y est ? Arnaud, plutôt sur ta jambarrière. A quatre pattes, Arnaud, à quatre pattes. Mais là, déjà, c'est de la mousse. Arnaud, à quatre pattes. À quatre pattes. Il faut être debout, debout. Mets ton poids sur la jambe arrière, Arnaud, parce que comme les jets vont venir en avant, il vaut mieux que tu sois sur ta jambe arrière. Allez, tu récupères le code et on est bon. Allez, vas-y mon pote, vas-y mon pote. Vas-y mon pote, t'inquiète pas. Ecarte un peu plus les jambes. C'est bien stable. Prends tes appuis, prends ton temps. Attends-toi à un jet. C'est malade. Mais t'es malade ou quoi ? C'est tu jambes. Jérémy, allez, allez. T'as pas de temps, là. Attends de prendre le relais. Voilà, comme ça, on fait un peu de temps. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy. Elle est froide ou pas, l'eau ? Elle est froide, Jérémy. Non, parce que courir là-dessus, tu sais ce que... C'est vraiment de se placer. Et malheureusement, la clé est tombée. Elle est perdue. Ce qui veut dire, eh bien, que ce n'est pas avec la poutrage et d'eau que nous allons améliorer notre score. On n'a pas eu la clé, j'ai fait boucler mon brushing. Rien ne va plus. Rien ne va plus, mesdames, messieurs. Amel, Benz, boucle. Baguette, maintenant. Les baguettes. C'est juste pour m'humilier. Oh, les deux, j'ai pas eu la clé, moi, non plus. J'ai pas eu la clé. Ah oui, elle a ressemblant, c'est parfaite. En plus, avec le bonnet, ça le fait, ça. Pourquoi vous rigolez, vous ? Vous vous êtes vus avec votre marinière ? Aucun respect. Je devrais les mener plus à la baguette. Oh, en parlant de baguette, allons voir ce qui s'y passe. Voici les baguettes. Ça va, ça va toujours, ça ? Écoute, ça va, tout se passe bien. On est content. Il y a une super ambiance. C'est vrai. Tout va bien parce que partout, on est vraiment bien. C'est sacré, si je veux. Ah oui, c'est vrai. Non, mais j'ai vu, il y a une coupe. Ça passe pas les serpents. C'est tant mieux parce que les baguettes magiques, là, c'est un peu... Non, il n'y a pas de serpents. Il n'y a pas de serpents. En revanche, comme vous pouvez le voir, il y a deux baguettes. Deux baguettes qui sont prévues pour... Deux personnes. Ce sont les Ascargay qui vont jouer avec nous, Hugues et Majid. Aïe ! Mais si tu l'as fait vieux, Olivier et nous. On vieillit, on vieillit. Chacun, une baguette. Qu'est-ce qu'il est drôle ! On va beaucoup moins rire à partir de maintenant. Ça se fait pas. Les garçons, vous êtes extrêmement prêts. Alors... Ouh là, il y a... Allez, port ! Port ! Prenez le vase avec les deux baguettes. Voilà. Non, non, n'importe quoi. Et prenez l'extrémité où il y a du tissu. Voilà. Il faut deux vases transportés. Allez, doucement, doucement, doucement. C'est super compliqué, allez, doucement. Il y a du transporté et pas cassé. Allez, doucement. Allez. Il en faut deux ? Il faut deux vases. Il faut réussir à mettre deux vases. Doucement et restez collés contre... Le contreloche, vous connaissez ? Pousse-toi contre moi, Hugues. Allez, restez bien collés. Non, non. On laisse, allez. Vas-y. Le truc, c'est de penser à appuyer. Je te suis. Doucement, va doucement. On a pas de se coller, bien coller. Voilà, voilà. Allez, restez. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah ! Il faut vraiment que leur... Comportez-vous ! La force de chacun soit identique. Mais c'est toute votre force. Il faut qu'on soit parallèle. Il faut pas le mettre là. Non, mais écoute. Il faut qu'on soit parallèle, Hugues. Voilà. Parallèle. Ouais. Il faut qu'on soit parallèle. En fait, rendiculaire, ça va être compliqué. Non, mais rapproche au puce. T'es un peu trop loin, Hugues. Rapproche ta baguette. Il n'a rien passé, en fait. Voilà. Il faut qu'on soit parallèle. La baguette, allez. Les garçons ! C'est bon le temps, là ! Après, il faut faire croire. Il faut qu'on met les deux vagues dans le panier. Allez, allez, foncez, foncez. Mais c'est la force très bonne, 5-6. Il faut arrêter de réfléchir. Allez, on pousse. Magie, tu pousses vers la droite. J'ai un rat, j'ai un rat sur la bouche. Allez, allez-y, allez-y, foncez. Allez, allez, voilà. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. C'est le dernier, après, vous devez sortir. Allez, foncez, 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 foncez. Allez. Bon, c'est grave. Dès le départ, il paraît que c'est... C'est dommage, parce qu'au fond, on va les trouver. C'est pas grave. Il y a eu chien, c'est bon. Il reste encore ! Ouais, ben... On a peur. On a peur d'avoir un prisonnier, bêtement. On a besoin de toutes les forces. En plus, il y en a deux. En plus, on mange souvent en chinois. Et là, enfin, je sais pas ce qui fait passer. Non, c'est vrai. Il n'y a rien à voir. C'est quand même des baguettes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, parce qu'on est pour une fois très en avance. Très bien. Alerte rouge. Félicitations. Alerte rouge. Oui, on y est presque, parce que pour le moment, on stagne à nouveau. Mais non, non, non. On ne s'aime pas face de plateau avec vous. Bon, alerte rouge, ça va demander énormément d'agilité pour celui ou celle qui sera choisie. On y va. Bien. Ah ! La porte est, comme tu dirais, très sécurisée. C'est clair. Il y a des caméras de surveillance partout. Ouais. Vous voyez le truc ? Ouais, ouais. Ça, c'est quoi, ça ? L'ordre. Ça, c'est le système de sécurité. Ça met des grosses pièces, ça. Le système d'alarme. Alors, avec cette plaquette électronique, je dirais, écrit à mettre totalement. C'est qu'on ne voit même plus le truc à l'intérieur, c'est pour te dire. Et pourtant, grâce à cela, je vais dans un instant déclencher le système d'alarme. Et celui ou celle qui entrera devra récupérer la clé en évitant des rayons laser. Et c'est... Ah, pas moi. Caroline. Une chose, l'idée, c'est de toucher le moins possible ses rayons. Allez, Caroline. Caroline, fais pas... Attention, passe partout. Caroline, c'est pour mon neveu, ça, d'accord ? Non, non, non. Caroline, c'est pas petit le neveu. Oui, mais... C'est pour tous les malades duut. C'est pour tous les malades. C'est pour tous les malades du tout. Ah oui, il n'y a pas d'autre chemin. Caroline, t'es une James Bond girl. Caroline, t'es Jennifer Lopez. Ne panique pas. Jérémy Armand nous rejoint. Avec des cheveux tout mouillés. Faut faire attention car si Caroline s'en sort mal, elle sera faite prisonnière. Caroline, tu te sens pas mal, tu seras faite prisonnière. Mais je t'enche pas. Trop vite, tu te principites trop, t'as du temps. Prends ton temps là. Reviens Caroline, reviens, tu te suis renavée. Non, on vient d'entendre la porte se sceller. Caroline, t'es prisonnière, c'est fini. Mais non. Tu veux mourir. Tu seras bon et vite demain matin. Caroline, t'es pas tous mourir. Mais non, Caroline, t'as du temps pour revenir. Tu vas partir avec le carré. Voilà, il est plus âgé de soi là. Mais non, elle a du temps. Non, 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 la porte est refermée. Mais il y a pas de contrat. Pas grave, c'est de son sort. Passemuraille, où es-tu ? Très bien, merci. Il m'énerve, qu'on s'en m'énerveille lui. Caroline, reste là. Caroline, interactive. On me demande ce qu'il fait. Caroline, la boule va venir te chercher. La boule va venir te chercher. Passemuraille a besoin un nouveau quelqu'un. Mais c'est bizarre compliqué, votre truc là. Encore pour une humiliation ? Une humiliation de plus. Attendez, Caroline a besoin de nous au moins... Je t'en prie, vas-y, tu y passes Muraille. Et nous, nous partons immédiatement... Caroline, on t'aime, on pense à toi, t'inquiète pas, on vient te chercher. Ouais, t'aurais pu t'appliquer quand même. T'aurais dû penser à ton nouveau, en fait. Allez-y, allez-y. Tu penses aux gens qu'on doit aider, Caroline ? Je ne te félicite pas. Caroline, je suis très déçu. S'il te plaît, allez-y, allez-y. Bon, c'est l'interactive à nouveau. Cette fois-ci, qui est appelée... Comme chez ma grand-mère. C'est Amel. Amel. Une jeune femme à l'intérieur qui s'appelle Luciole. Et donc je te demanderai de regarder la démonstration avec intérêt et attention. Allez, c'est parti. Tu veux pécho, Luciole ? Regarde. Ouh là là ! C'est chaud, Luciole. Alors ? Regarde-moi. Je vais te guider. Pour savoir quelle balle toucher, appuie sur la case verte. Si tu veux gagner la clé, toutes les balles doivent disparaître. 3, 2, 1, 2, 4. D'accord, la 1. Elle est où, la 1 ? La 1 ? Ok, tout ça. Elle est la télé-gérante, hein ? Elle faut revenir. La 5. Ok, d'accord, c'est compliqué. La 5, la 5, la 5. C'est bien, c'est bien, Amel. La 3, la 3, la 3. Je pense qu'il faut qu'on lui dise les chiffres avant d'aller voir quelques jours. La 4. C'est dans l'ombre, en fait. Le 13, le 13, le 13. Le 13, c'est un 2 et un 3. Voilà, voilà, c'est bien. Allez, le 10, un 1 et un 0. La 10. Le 10, il est en haut sur la gauche, en haut sur la gauche. Voilà, il faut lui dire. Il faut lui dire, il faut lui dire. Très bien, Amel. T'amise pas, prends ton temps pour la plus vite, c'est bien. La 14. Allez, le 14. Sur ta droite, sur ta droite, sur ta droite, sur ta fauterine. La 2. La 10. Le 16, le 16, le 16. Allez, le 16, voilà, c'est bien. C'est bien, Amel. Allez, 11, en bas, en bas, en bas. 11, 11, très bien. La 12. Le 12. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est intelligent, c'est pas bête. C'est un 2, Ben. C'est un 2, Ben. Allez, panique pas, tu vas le faire, tu vas y arriver. Tu peux y arriver, tu peux y arriver, Amel. Amel, vas-y, Amel. Allez, on trouve, à gauche, à gauche, à gauche. Super, Amel. Allez, 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 allez. Amel. T'attends, t'as accès, t'attends, t'attends. Allez, on, tu peux. Amel. Ouais. Ouais, c'est bon. Venez pas avant, c'est très très j'ai mal. C'est hyper bien à l'écran, c'est magnifique. C'est intelligent, tu comprends les règles du jeu, t'as été direct. Et en plus, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Surtout, c'est la troisième clé que je ramène, alors. Super, Amel. Ouais, la ramenez pas trop vous, par rapport, c'est ça qu'elle est en train de vous dire. Cinquième clé. Amel, remarquable. Sale gag. Je trouve que c'est trop facile dans mes prêtes. Tu trouves que je m'allais pas. J'ai besoin de Amel, de Majid et de Hugues. Très bien, allez-y, tous les trois. Suivez Passemuraille. Passemuraille, t'es où, toi ? Je trouve qu'il y a un truc à faire avec lui, vous allez vous préparer. Complètement, on fait un barbeux. Bon, alors, avec Jérémy, on est tous les deux seuls. On va aller retrouver, je suppose, Arnaud à la salle Gagarine. Allez, c'est parti. Au revoir. Comment tu sais pas qui c'est qu'il est, qui c'est mon père ? Il est plus maravillé que toi, en faisant pas. Il va te retrouver. Il va te retrouver. Il le sait. Il le sait. Il rigole. Il va se retrouver. Voici l'entrée de Gagarine. Ah. Gagarine ? C'est la porte. Oui, Gagarine, pas Margarine. Pas Margarine. Non, non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ni Gargamel. Ni Gargamel, non plus. D'accord. Alors, comment te dire, Jérémy ? En fait, ce qui se passe, c'est que le père Foura, le bras long, il connaissait un vieux cosmonotrus qui avait travaillé à Baïkonos. Il a ramené le matériel ici. Tu vas te rendre compte très vite que Arnaud est à nouveau dans une sale situation. On va devoir répondre à l'énigme du père Foura dans une sorte de gyroscope qui va aller, bien sûr, crescendo. Il peut revenir. En tout cas, il va prendre trop au 4G dans la tête. C'est très, très intéressant. Pour toi, peut-être. Pour lui, beaucoup moins. Voyons ce que ça va donner. Place à l'action. Place au père Foura. Il m'entend ? Il ne t'entendra pas. Non, non, non. Je peux juste me marrer, alors ? Juste. Je m'asseoir et... Je t'en prie, il y a un tonneau. Parfait, pardon. Je vois, je vois qu'Arnaud va perdre la boule. Ah, Arnaud ! Je viens d'avoir une vision de vous. C'était très agité, là. Dites-moi, vous pourriez vous lever pour me saluer ? Oui, c'est malin. Oui, bah oui. C'est très malin. Croyez-moi, il vaut mieux que vous soyez solidement harnaché. Oui, j'ai l'impression, oui. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas une impression fausse, croyez-moi. Parce que je vais vous proposer une énigme, et quoi qu'il arrive, vous devez tenter d'y répondre. Ça ne va pas être facile. Vous êtes prêts ? Non. Non ? Eh bien, voilà, c'est la réponse que j'attendais. C'est parfait. Alors, on y va. Comment ça marche, les arrêts ? Alors, bouton rouge. Voilà, voilà, voilà. Alors, voici les énigmes. Par nature, il n'est pas solitaire. Il est sanguin, mais pas sanguinaire. Il réunit chanteurs de rap ou militaires. Qui est-il ? Je répète. Par nature, il n'est pas solitaire. Il est sanguin, mais pas sanguinaire. Il réunit chanteurs de rap ou militaires. Qui est-il ? Oh là là, où ? Un gorgueur. Oui, comment on arrête ? Oh là là, ça marche. Une armée. Oui, oui, oui. Allez, répondez, répondez. Une armée. J'ai la main coincée, là. Alors, Arnaud ? Alors, Arnaud, vite, une réponse, un peu plus, moi. C'est trop tard. C'est trop tard, Arnaud. C'était le groupe. Mais oui, la nature du groupe, c'est de réunir, de grouper plusieurs personnes. Et non, une seule. Le groupe sanguin. Le groupe, c'est plusieurs personnes réunies. Le groupe de rap, le groupe d'armée, blablabla. Bah oui, c'était le groupe. Bah oui, mais pour le coup, vous êtes seul au monde, mon petit Arnaud. Allez. C'est perdu. Bon, avec Jérémy, Arnaud l'a pas vu. Bon, je crois que j'ai entendu vomir. J'ai l'impression, en tout cas, que ça n'a pas été aussi simple que ça. Je pense que je m'en fais un ami, là, définitivement. Oui, je pense qu'il va être très content de m'être venu. Je pense, on est prêt. Radeau, maintenant. Le radeau. Alors, est-ce que ça va être le radeau de la méduse ? Eh bien, réponse tout de suite. On se passe par tout. Croisant les doigts. Allez, fermez les yeux, je crois. Prends en point. Vite, vite, vite. Voilà, ça c'est bon. Alors, mes amis, vous êtes donc maintenant préparés tous les trois pour l'épreuve dite du radeau. Ici, sur le fort, à Noël, on n'a pas de traîneau, on a un radeau. Eh oui, évidemment. Ils ne vivent pas, ils restent en position. Si vous, c'est les devoirs, donc, nager jusqu'à ce radeau, avec le chargement que vous avez à votre disposition, il y a des sacs sur le radeau. A vous de créer l'empilement nécessaire pour récupérer le code qui nous permettra d'avoir la clé qui est donc enfermée dans la boîte, ici, à l'escalier. Prêt ? Prêt ! Attention ! 3, 2, 1, go ! Allez-y ! Allez-y ! Allez, Amel ! Et moi j'assure depuis le début, vas-y en avant, parce que c'est très beau ce que tu fais, mais ça sert à rien. C'est magnifique Abel, c'est pas de la synchronisation, c'est pas une compète de gym aquatique à synchroniser je sais quoi là. Allez, ils sont en train maintenant de monter sur le radeau. Motivez l'air, j'ai aimé, Arnaud. Allez, allez vite, aussi vite que vous pouvez. Mettez Amel sur le sac si vous avez besoin de plus de hauteur. Amel, elle s'en prend mais plein la tête. Le problème c'est qu'Amel, il va falloir la retirer au coup pour la rentrer. Il faut faire un peu de temps là pour moi. Allez, vas-y. Oui, 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 très bien. Allez, tire. Ah, c'est 41, 28. Ah, c'est 41, 28. Ah, c'est 41, 28. Allez, rapidement. 41, 28. 41, 28. Oui, 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 c'est bon, j'en prête pas trop non plus. Oui, bon, ça va, ça va. Combien ? 48. 41, 28. Quoi ? Non, mais le chiffre. On n'a pas entendu le chiffre. C'est le chiffre, c'est le chiffre. Quoi ? Allez, tire-toi, 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 tire-toi. 41, 28. On comprend pas. Ça marche pas. On comprend pas. C'est quoi ? Non, c'est pas ça. Ça marche pas. C'est pas ça. Ça ne marche pas. Allez, c'est bon. Regarde, ça ne marche pas. 4, 1, 2, 8. Non, mais j'ai une clé dans la main. Donne-la un passe-partout, la clé, Arnaud. C'est un passe-partout. Oui, ça nous en fait combien, maintenant ? Je ne peux pas faire peur. On a dit qu'il ne nous en manque plus qu'une. C'est pas sans ça. Parfait. C'est pas ce muraille. Ça, merci. Ah, une autre cellule qui est très engageante. La mer se vide. Bon, la salle des tortures, c'est ici. Ah, Arnaud. Il faut quand même que tu payes pour toutes ces clés que tu nous as fait perdre. Bon, la salle des tortures, ce sera avec... J'ai envie. Allez. Il nous faut un gars... Torture-t-il ? C'est toi qui va être torturé. Il va falloir y aller vite. Bon, à bout de c'est... Précis. Ah, vite précis. Tonique. Tonique. À peu près tout ce qui te caractérise. Bon, c'est gentil, on va voir. Allez, attention, c'est parti. Eh, mec, c'est la clé. Trois. Cette clé, on n'y passe pas. Deux. Un. C'est ça. Bon, il y a des petites bestioles, mais c'est pas grave. Attends, la clé, déjà, faut que je vois la clé. Où est la clé ? Le coup, c'est de récupérer la clé. Alors, attends, attends, attends. Ah, d'accord, ok, attends. Ah, oui, oui, oui. Je fasse tout le parcours. Elle est en face de moi, la clé, sur l'écran. Ouais, ouais, ouais. Bienvenue, on a géré, on a géré, là, on est sur, allez. On continue, on est sur. Ah, je fais comment, hein ? Je les entends. Allez, on a eu. On a eu le truc du tout. On a eu le truc. 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 Bravo, bravo. Ah, mais je vais où ? Je ne séprends pas le parcours, là, attends. Je ne séprends pas le parcours, là. Ah, c'est dur, ça, hein. Non, non, mais je ne séprends pas le parcours. On peut aller au bout pour que je reste grampé, comme... Non, mais là, il y a des barres. Comme parvent. Exactement. Je ne peux pas venir à une barre. Attends, je ne sais pas. Attends, je comprends, parce que je ne comprends pas, là. Parce que je ne peux pas venir après ça, là. Tu remontes et t'essaies de te faire un planning, donc comment tu peux passer d'un endroit à un autre ? Comme un tableau sur... Ah, mais c'est ça que je pige pas, en fait. T'es obligé de passer par là, en fait. Que je passe quoi ? T'es obligé de passer par là, en fait. T'es obligé d'être suspendu. Il faut que tu te balances. Voilà, il faut que tu te balances un peu pour être lié à chaque fois d'attraper l'objet qui se trouvera sur sa gauche et sur sa droite. Je vais où, là ? Je ne suis très clair. Le genre, je pige pas le parcours, je ne comprends pas. Je suis trop loin des trucs, là. Je dois aller où ? La barre rouge. Tu ne peux pas la prendre, la barre rouge, là. Bah, t'es malade ou quoi, d'un mètre cinquante ? Ouais, en même temps, j'ai des remontées gastriques. Non, mais je ne comprends rien, non, c'est vrai. C'est pas bon, je suis ouf, quand même. Jérémie, il ne me manque plus qu'une clé, là. Mais oui, mais je ne comprends pas, le truc. Jérémie, il faut que tu sors. C'est sérieux ? Ah oui, jérémie. Sors, 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 sors. C'est un petit, l'enfant. Rien ? Non, mais ça décolle, je ne comprends pas. Mais il fallait que tu évolues dans... Non, 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 c'est pas... Je ne peux pas, c'est de vos chouchements, là. Et pour ça qu'il faut faire un... Le gong valentier, le gong viendra donner. Le gong résonne. Jérémie, c'est toi qui aurais été le dernier à t'éprouver... Rien compris. ...dans cette recherche de clé. C'est la vie, on n'a pas... On en a donc, au total, passe-partout, six. Il nous en manque une, ce qui veut dire que nous aurons la possibilité de la récupérer, là, maintenant, tout de suite, dans la salle du jugement, avec un risque, c'est de perdre l'un d'entre vous. Nous allons voir ça immédiatement, passe-partout, on te suit. Bonjour. Vous ne pouvez pas tailler plus haut, quoi. Vous ne pouvez pas tailler un truc ici à notre taille. C'est trop compliqué. Ah oui, c'est un peu petit, en effet. C'est passe-partout, c'est pas de passe-partout. Mais ce qu'il y a de bien, en revanche, c'est que nous sommes quasiment au complet pour le jugement. Il nous en manque une, Caroline, qui a été faite prisonnière. Avant de récupérer peut-être Caroline au jugement, on va d'abord surtout récupérer cette fichue septième clé qui vous fait défaut. Pour cela, j'ai besoin de quelqu'un parmi vous qui va se présenter devant Blanche, notre juge, qui se sent capable de relever ce défi. À moi, en tout cas. À moi, c'est clair. Jérémy, je pense qu'il a une vraie revanche à prendre. Je suis un petit peu énervé de ne pas avoir compris l'épreuve d'avant, alors je vais y aller. C'est actif, hein ? Très bien. Il faut faire une émission spéciale avec toi. Oui, c'est ça. Faut que je mette un petit roi. Oui, mets-toi dans le sas. Allez, Jérémy, on est avec toi. Jérémy, c'est pour l'assistation, Jérémy. La clé est enfin à vous. La voici. On vient de le sacrifier. On a laissé cette clé pour une petite. Attends, le seul moyen pour que Jérémy nous revienne, c'est qu'ils réussissent. Les preuves que va lui proposer la juge, place au jugement. Si je ne m'en sors pas, c'est à ma mère qu'elle n'a rien du tout. Je n'ai rien légué à personne. Ah, ben ouais, bien sûr. Enfin, une vraie femme, ils n'ont eu que des écrans, les autres. C'est terrible. Je suis ravi de vous recevoir. Mais moi de même. Concentrez-vous, vous savez que l'enjeu est très important. D'accord, évidemment. Mais surtout que maintenant, c'est la liberté ou la prison. Ah oui, c'est vrai. Regardez ce qu'il vous dit. Jérémy, vous êtes prêt ? Je suis prêt. Concentrez-vous, vous savez que l'épreuve est très délicate. Paraît-il. Premier essai. Je vais repartir un tour. Je reviens. Flûte. Bravo. Toutes mes félicitations. Mais merci, Blanche. Descendez, je vous en prie. Vous pouvez rejoindre vos camarades. Au revoir, Jérémy. Salut. Et joyeux Noël. Mais vous de même. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Hé ! Ça, c'est pas sûr. C'est quoi, Maddy ? Hé, c'est dur. Hé, là, c'était dur. C'est pas évident, semble-t-il. Est-ce qu'à l'ébure, moi, j'en ai réussi, alors. Fouette, fouette. Fouette, fouette. Je me suis à cacher, moi. Écoute, oui, tu as osé. Hé, oui. Tu as ramené. Et tu es revenu. Tant fait. Cette clé, nous avons cinq candidats avec nous. La sixième, maintenant, je l'espère, qui va nous rejoindre. Caroline, prisonnière depuis un moment. C'est la boule qui va l'amener et la présenter à la juge. Nous allons voir maintenant si elle va réussir, elle aussi, les preuves qui lui sera proposées. Basse au jugement. La boule ? Amenez-moi la prisonnière, s'il vous plaît. Bonsoir, Caroline. Merci, mon ami. Alors, ce petit séjour en prison ? Pas terrible. Vous savez que ce soir, je vous offre la possibilité de vous libérer ? Merci beaucoup. J'espère que je vais réussir à... Je vous le souhaite. Merci. Regardez ce qui vous attend. Caroline, vous êtes chanteuse ? Oui. Donc vous avez du souffle ? Peut-être. On va voir, j'espère. Eh bien, nous allons voir ça. Caroline, prenez votre paille. Bien. Prenez une autre balle. Ne vous inquiétez pas, Caroline. La première balle a été validée. Encore une balle. Si vous la ratez, vous retournez en prison. Je vous en prie. C'est une victoire. Félicitations. Merci. Je vous en prie. Merci. Lénie, c'est pour toi. Moi. Retournez voir vos camarades. Merci. Je vous aime, Madame Blanche. C'est tellement dur qu'on a mis les preuves, on a dit à l'arrivée de la journée. On a mis cette clé, 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 on a mis cette clé. On a mis cette clé, on a mis cette clé. On a mis cette clé, on a mis cette clé, on a mis cette clé. On a mis cette clé, on a mis cette clé. On a mis cette clé, on a mis cette clé. S'il vous plaît, à partir de maintenant, vous avez donc la possibilité de récupérer un maximum d'indices pour avoir le mot code tout à l'heure et remporter le trésor. Pas de mot code, pas de trésor. C'est quand même pour l'association que vous êtes tous et toutes réunis. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, Amel, je te le promets. Donc là, avec le brancard, je vais demander à Passepartout de nous présenter la bête, avant toute chose. Laisse le travailler, Madjid. Voici le brancard en question. Oulah ! Sur ce brancard, j'appelle... J'appelle les Lascarguer. A savoir, Hugues et Madjid. Alors le problème, c'est qu'il ne faut qu'il y en ait un qui soit en dessous et un qui soit allongé sur le dos. Ok. Je vais monter au dessus par quoi ? Je monte là ? Ok ! C'est pour l'association qu'on fait ça ! Ok, on y va. Allez, je te fais la tête de chez elle. Super ! La tête là, les pieds là. Non, attends, attends, c'est pas mal. Très bien. Vous allez devoir nous trouver le code qui nous permettra de récupérer cet indice. Et ce code est en deux parties. Donc quand vous en trouvez une, vous n'arrêtez pas. Attention ! On les connaît, elle ! Attends ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas des moustiques, tout ça ! C'est pas des moustiques, c'est un peu plus gros. C'est plus tout ça, on y va. Abuse pas, abuse pas ! On lui dit, abuse pas ! On y va ! On y va, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En plus, c'est Noël ! Je sais pas, il me casse. Attention, attention, la tête. Oh là là ! T'écoutes ! Eh, il y a des potes à l'arrivée. T'en es pas, t'en es pas là. Stop, Bruno ! Je vous rappelle, il faut récupérer les codes. Sérieux ! Non, non, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud ! Ah bon ? Je veux pas ! Non ! Ils sont où les indices ? Ils sont où les indices ? Ils en restent, faut pas ! Oh ! Ils sont où les indices ? Bon, les gars, allez ! Allez, calme le coup ! Où sont les indices, t'attends ? Calme-toi, 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 calme-toi ! Ils sont sous les ordres ! Je regarde pas ! Je regarde pas ! Il faut que tu prennes les araignées, les scorpions ! Il est à l'arrivée, il est à l'arrivée ! Et lui, là, lui ! Ah, t'es sur l'abdomen des bêtes ! Ils sont sur l'abdomen des bêtes ! Ils sont sur l'abdomen des bêtes, les beufs ! Non, mais j'peux pas, j'peux pas ! Mais pas toi, Magie ! Oh, non, mais j'peux pas ! Oh, non, mais j'peux pas ! Regarde, moi ! Oh ! Oh ! J'ai le numéro 28, j'ai le numéro 28 ! Il a l'affaire au début ! J'ai un numéro 28 ! Il a l'affaire au début ! On ne sait pas, on ne sait pas, attends, on va voir. Il y avait quoi ? Hugues, Hugues ! Quoi ? Il y avait quoi avant 28 ? Il y avait deux ? Il y avait deux de toute manière, on peut s'essayer. Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Continue à regarder sous les abdomens des bêtes. Pour l'instant, j'ai un numéro, je vous l'avais eu là ! Oui, c'est bon ! 28, continue ! Dépêche-toi ! Non, les araignées, ça va être chaud, les gars ! Ah, il va falloir, mec ! Allez, allez ! Courage ! Je ne peux pas, moi ! Pense à l'association, hein ! Pense à l'association, vas-y ! Allez, Hugues, combat ta peur ! Comme tout à l'heure, avec la cloche ! Allez, va ! Dépêche-toi, Hugues ! Oh ! Oh ! Oh ! Il va falloir ! Il va falloir ! Il va falloir ! Il va falloir ! Oh, c'est pas dur ! Allez, Hugues ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, allez, Hugues ! Oui, il faut y aller ! Oui, oui, bah c'est bon, je regarde depuis tout à l'heure, hein ! Regarde, on a quand même des araignées ! Ouais, ouais, c'est des araignées à côté marrant, toi ! Ouais, ils sont vachement grosses, la ville, hein ! Ouais, c'est chaud, là ! Je vais te demander de nous faire sortir nos amis ! Jérémy, reviens ! Regarde, elles sont là ! Regarde, elles sont là ! Quel enfer ! Je sais pas comment vous faites ! C'est sérieux, hein ! Salut, Magille, calme-toi ! Calme-toi, Magille ! On va vous sortir ! Et nous, on va enchaîner ! Regardez ! Je peux pas les regarder ! Passe Muraille ! Je la fais tomber ! Très bien ! Je la fais tomber ! Je vais mourir, mon cratot ! Allez, allez ! Ah ! Ça t'a marqué, Magille ! Arrête, arrête ! 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 Mais... Allez ! Arrête ! Ah, c'est mon fils ! C'est mon fils ! C'est mon fils, c'est mon fils ! Nous allons à la bulle de Noël ! Allons à la bulle de Noël ! Allez ! Allez, là, n'a rien ! Parce que Raille embarque Kamel avec lui... Et... Caroline... Je ne te fais pas de mal, les musulmans ! Attends, on s'en a sur toi ! Allez, suivez passe-partout ! Oh ! Oh, douche-toi ! Oh ! Alors, passe-mouraille ! Cette bûche qui va se casser les dents dessus ! D'accord, d'accord ! Alors, on la réserve, point ! Bien ! La bûche de Noël... De l'autre côté, on dirait un ténois, un ténois, un ténois, un ténois, un ténois ! Là, on dirait une sorte de Zorro... Non, un ténois, un ténois, un ténois, un ténois ! Oui, je pense... Oui, je pense, malgré tout, qu'il se protégera mieux, voilà, si tu le... Mais, définitivement, devant tes yeux ! Arnaud, avec cette bûche de Noël, eh bien, on va revisiter un grand classique des fêtes de fin d'année, bien sûr ! Alors, ici, il n'y a que le nom qui nous fait penser au dessert, parce que pour le reste, ça va être beaucoup, beaucoup moins sucré. Tu vas donc devoir pénétrer ici, une fois que passe-partout a déblayé la glace qui empêche l'accès, et... Tu serais né par les candidats, bien sûr, passe-partout, on ne va pas te laisser tout seul faire ça. Tu vas entrer dans la citerne qui se trouve sous le fort. Dans cette citerne se trouve une bûche, une bûche de bois. A toi, donc, de la scier, cette bûche, pour récupérer le code qui nous permettra d'avoir l'indice. Comme ça, à expliquer, ça paraît assez simple, mais on sait, ici, dans cette maison, que tu es toujours prêt à relever les défis les plus fous ! Donc, c'est bon, c'est acté, un fou de ma gueule, maintenant. Ah, mais pas du tout, oui ! Non, non, loin de là, loin de là ! Passe-partout, les candidats, aidez donc à l'ouverture de la citerne. Et je ressors par là, une fois que je l'ai, le code ? Et tu ressortiras par ici, bien sûr. L'eau est froide, bien sûr, nous sommes en décembre. Attention ! Fais bien attention ! Ouais, faites attention ! C'est parti ! Donc, il y a une petite clé cachée dans une des boules du sapin. Il y a une petite clé cachée dans une boule de sapin. Il y a une petite clé. Dévisse, il faut que tu dévisse, Arnaud. Dévisse les boules, dévisse. Dévisse les boules. Dévisse. Mais de la bonne volonté, Arnaud. Mais ne secoue pas, dévisse. Tu peux le faire, Arnaud, t'as pas réussi. Depuis le début, on a trouvé de clé. Essayons-moi de trouver les causes. Tu peux le faire, Arnaud. Mais... Tu commences à la gâcer, là. Ah, mais tu m'étonnes. Tu nous fais où, Arnaud ? Tu nous fais où, Arnaud de sa mère ? Ah, c'est dérompé. Bravo, hein ? Ah, c'est dérompé. Bravo, hein ? Il va falloir scier sous l'eau. On a fait, ça n'est pas défi. Allez, Arnaud, t'es plus forte. Tu ne laisses pas longtemps, Arnaud, il faut bouger. Allez, Arnaud, t'es plus forte. Il ne laisse pas longtemps, Arnaud. Bravo, Arnaud. Bravo, Arnaud. Essaye de prendre un peu plus de respiration et de repartir. Attends, moi, je vais regarder où est le code. Arnaud, respire bien avant d'être tourné. Ça ne sert à rien qu'il y a les deux secondes. Il faut que tu te dépêches. Ah. Le temps va nous faire défaut, mes amis, bientôt. Allez, Arnaud, il faut que tu te bouges, là. Il n'y a plus beaucoup de temps. Dépêche-toi, dépêche-toi. Arnaud, tu peux le faire, Arnaud, tu peux le faire. Allez, 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 trop tard. Trop tard. Arnaud, tu peux revenir. Je peux revenir, Arnaud, c'est bon ? Essaye de ressortir, le pauvre Arnaud. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Et je vais demander à Passemuraille de venir nous rejoindre. Arnaud, viens, remonte. Reviens. Passemuraille. Passemuraille. Ah. Ah, tu es là. Très bien, merci, Passemuraille. Le funambule. Le funambule, c'est... Là-haut. Où c'est ? Ça va ? Ça va ? Bah oui, non, mais ça va, c'est sûr. C'est pas grave, Arnaud, c'est fait à fond, hein. Non, non, mais... Bon, on n'a plus l'excuse non plus, à deux années. Bon, écoute, on y va tout de suite. Allez, perdons pas de temps. Ça ne sert à rien. Mais... Allez, allez, allez. Allez, allez, ça fait du fait de peine, Arnaud, qu'on gagne. Allez, Arnaud, c'est la meilleure. Bon, Arnaud, Arnaud. Allez, compte de plus. Arnaud. Arnaud, toujours le poids sur la jambe arrière, comme ça, t'as pas peur de tomber en avant. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Fort ! Bon, l'idée, c'est bien sûr, toujours cet indice. On ne peut pas dire qu'il faut le moment qu'on croule sous les cartousses d'indice. Le seul moyen maintenant, avec toi, c'est de progresser le long de ce câble et d'arriver jusqu'à l'indice qui pend. Pas de code à trouver, pas de cadenas à ouvrir. Tu t'en empares et l'indice est à vous. Fixe un point devant toi, que tu gardes tout le temps et toujours ton poids sur la jambe arrière. Et on va t'essaier de concentrer. Tu peux faire, Arnaud, t'es souple, t'es belle. Tu peux y arriver. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Allez, on te laisse te concentrer. Super. Ah, ils t'ont mis des petits feux d'artifice en plus. C'est une étoile parmi les étoiles. Vraiment qu'est-ce qu'on se centre là. Voilà. C'est impeccable. T'as fait le plus dur. C'est bien, Armel. Super, Armel. Allez, t'es impeccable. Calme-toi. Calme-toi, Armel. Si tu sens que tu prends une petite pause, il n'y a pas de problème. La faites pas rien. La faites pas rien. Sérieusement, la faites pas rien. Je sais que c'était vachement dur parce que vous êtes très, très drôle. La faites pas. Moi, je lui donnerais bien des conseils. C'est bien, Armel. Super. Non, non, je m'emmène tout ça là-dessus. Tu peux le faire, Armel. C'est impeccable. Toucement, Armel. Ne sois pas trop pressé. Voilà, calme-toi. Allez, progresse bien. Super, Armel. Super. Bonne vitesse. Bonne vitesse, c'est super. C'est que t'as pratiquement fait la moitié. Je sais pas si tu vois bien, mais là, t'es à la moitié. C'est vraiment bien, Armel. Dans 2-3 pas, t'es à la moitié. Et là, elle est magnifique, hein. Voilà. On est à 40 mètres au-dessus. 40 mètres, Armel, c'est énorme ce que t'es en train de faire. C'est énorme. Mais n'exagère pas non plus. C'est pénible, hein. C'est génial, Armel. T'es au top tout le temps. Calme-toi, Armel. Non, attends, attends, attends. Voilà, calme-toi, là. Va pas trop vite. Va pas trop vite. T'as tout le temps, là, Armel. Va pas à la peau de l'ours avant de l'avoir que tu as tout le temps, là. Tu peux le faire. Armel, Armel, calme-toi. T'as tout ton temps. T'as tout ton temps. Laisse-la. Non, ça va vraiment. Oui, mais chut, tu peux pas lui parler. Chut, chut. C'est la dernière ligne droite. C'est ça, là, quoi, c'est ça qu'on veut faire. C'est vraiment super. Bien, c'est ça. Allez, on est au top. C'est clair. C'est super. Bien, même. Voilà, tu l'as, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu vas l'avoir, tu l'as. Bravo, Armel, bravo. Attends, 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 je la suis, Armel. Super, Armel. Regarde. Allez, chope, vous le scone, maintenant. Allez. Chope, chope. Parce que c'est le moment souvent le plus délicat. Même si tu... Allez. Allez, arrache. Faut pas que ça te plaide dans les mains, maintenant, Armel. Même si tu tombes, tant pis, t'es attaché. Arrache. 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 Parfait. Armel, c'est gagné. Arrache, Armel. Bravo. Bravo. Reviens à 10. Bon. Super. Très bien. Continuons sur cette lancée, plus que jamais. Passe-muraille. Merci, tu es bien gentil. Armel, pour la fin, t'es pas attaché, alors. Faut pas les derniers mètres. Et Jérémy. Jérémy. Aïe. Jérémy. Ah, Majid. Suivez Passe-muraille. Vous allez vous préparer pour une épreuve suivante. Et nous, pendant ce temps, nous allons à la cabine abandonnée. Un coup de téléphone important qui va vous être proposé. Allez, passe-partout. C'est à fait. C'est une cabine abandonnée. Alors, mon petit garçon, qu'est-ce que tu veux que le père Froid t'apporte pour Noël ? Ah, c'est noté, c'est noté, c'est noté. Bon, alors maintenant, il faut garder la petite Caroline. La cabine abandonnée, la voici. Enfin, la porte qui mène à la cabine, la voici. Qui va donc répondre au téléphone ? Eh bien, c'est Caroline. C'est Caroline. Le père Foura, semble-t-il, a quelque chose d'important à te dire. Un énigme, bien sûr. Avec, eh bien, la clé, une cartouche supplémentaire et donc un indice. On te souhaite bonne chance. Allez, c'est parti. Passe-partout. Ah, ça y est. Téléphone s'occupe. Allô ? Allô, allô ? Allô ? Oui, je ne me suis pas trompé de numéro, c'est bien Caroline ? Oui, c'est moi. Caroline, ah, ben écoutez, ça tombe bien. C'est à vous que je voulais parler. D'accord. Ma petite Caroline, je vais vous proposer une énigme. Et, eh bien, si vous répondez juste, ben, vous allez gagner un indice. D'accord. Est-ce que vous êtes bien installée, là ? J'ai un peu peur. Oui. Il va me tomber sur la tête. En parlant de tête, il va falloir utiliser bien votre tête. Alors, voici l'énigme. Pour la chambre, il est tout petit. Pour la quoi ? Pour la chambre, il est tout petit. Oui. Souvent, dans la fosse, il est... Pardon ? Dégagez, purée, dégagez ! Non, 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 c'est pas ça. Ouh, attendez. Alors, vous m'écoutez. Qu'est-ce qu'il est tout petit ? Qu'est-ce qu'il est tout petit ? Ah, j'ai éloigné le téléphone, parce que c'est bien sûr. Bon, alors, Caroline, vous êtes toujours au bout du fil ? Oui. Bon, alors, je disais, pour la chambre, il est tout petit. Souvent, dans la fosse, il est mis. Son fauteuil est placé devant. Ses bois résonnent avec le vent. Mais vous m'écoutez, mais... Ouh, mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Mais dégagez, c'est pas possible ! Ah, ben, y'a de l'ambiance avec moi ! Pour la chambre, il est tout petit, alors, on y va ! C'est parti, c'est pour les... Alors, on en est où, là ? Vous voulez que je répète, peut-être, hein, je pense, hein ? Pour la chambre, il est tout petit. Souvent, dans la fosse, il est mis. Son fauteuil est placé devant. Ses bois résonnent avec le vent. Qui est-il ? Je répète, peut-être... Vous êtes toujours là ? Attendez ! Bon, non ! Bon, dit Caroline, le temps, le temps, c'est cool. Pour la chambre, il est tout petit. Oui, pour la chambre, il est tout petit, souvent. Dans la fosse, il est mis. Enfin, vous m'écoutez pas. Si je vous écoute, mais j'espère... Écoutez, la communication est trop longue, là. Allez-y, allez-y, c'est parti. Ben, ben, non, c'est trop tard. Allez-y. C'est perdu, je raccroche. Ben, si, 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 ben, si, si. Ben, si, 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 vous parlez de tout le monde, hein ? Allez, c'est fini. Allez, hop. Eh ben, c'est perdu. Mais oui, c'était l'orchestre. Un orchestre de chambre est composé de très peu d'instruments afin de tenir dans une pièce. La fosse d'orchestre est l'emplacement en contrebas situé devant la scène où se placent les musiciens. Et un fauteuil d'orchestre est placé devant la scène. Les instruments à bois font partie des instruments à vent. Ah, ben oui, ben, pour le coup, c'est une fausse note. Allez, hop. Bravo, ma chérie. Eh, franchement. C'est assuré. Passemuraille, merci pour ce nouveau parchemin. Non, ne dis pas que tu s'attends. Tu as essayé, tu as tenté. Je sais, je sais bien. Mais elles sont propres, ces blattes, elles sont nourries, ou pas ? Nous partons à la Tyrolienne infernale. Tyrolienne infernale, c'est en bas. Et c'est sans doute pourquoi Passemuraille avait cherché deux de vos camarades, pardon. On le fait tout de suite à se partir. Allez, 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 allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà une Tyrolienne. Eh, c'est une fausse, mais j'aime. Elle a même monté une échelle, je ne sais pas faire. Voilà, tu as les boules, là. Mais si. T'as la boule. Bon, Madeline, tu es en position sur la passerelle. Tu vas, dans un instant, nous quitter. Adieu. J'allais dire les pieds devant, non, les pieds derrière, plutôt. Mais ça t'attends. Tu vas devoir tenir vraiment. Mais alors, je t'en conjure, tu tiens bien serré contre toi la boule de Noël que tu as en ta possession. Parce que c'est grâce à cette boule qu'en bas, Jérémy pourra l'utiliser pour récupérer le code et nous le crier afin d'avoir la cartouche qui se trouve. Alors, pour vous expliquer le principe, vous allez devoir, avec ce trousseau clé que je vais te remettre, Caroline, vous allez devoir trouver la bonne clé, quand je donnerai le top, pour déclencher le processus de mise à feu. Ensuite, vous demanderez à Magic qu'il est bien prêt. Tu appuieras sur le bouton. On décomptera 5 secondes. Ensuite, Magic partira. Il faudra que tu lâches la boule pour que Jérémy puisse s'en emparer au plus vite. Et enfin, récupérer le code qui se trouve sur la bouée. Vous nous criez le code d'ici, avec le porte-voix, et on récupère la carte. Tu vas bien quand tu vas partir ? Attention ! Moi, je ferai le code sur le cadenas. C'est le seul truc que j'ai réussi à faire pour l'instant. Jusqu'à présent, c'est vrai que tu as été plutôt très bon sur le cadenas. N'oublie pas, tu les essayes à l'endroit, à l'envers. C'est l'homme du cadenas. Jérémy, lui, tu nous entends ? Jérémy, pas de souter. 5, 4, 3, 2, 1, go ! À l'endroit, à l'envers, c'est pas ça. À l'endroit, à l'envers. C'est pas ça. À l'endroit, c'est ça. C'est prêt ou pas ? C'est prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Mais il est où ? Il a lâché la boule. Ça n'est pas rien. Il a lâché la boule. Maintenant, Jérémy, de son côté, à la nage, récupère la boule lâchée par Maji. Non, non, attends, attends, je m'occupe tout à l'heure. Retournera vers la balise pour avoir le code. C'est horrible ce qui vient d'y arriver, Maji. Mais c'est que je suis choqué, la partie qui vient de se passer. Mais oui, c'est pas que je suis choqué. Mais il a dû avoir mal loin. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que moi, je suis choqué ? Attendez, je suis choqué. C'est pas grave. Il faut se décrire. Ils vont avoir le méga-phone. 95, 37 ! 95, 37 ! 95, 37 ! 95, 37 ! 9, 7 ! Oh, il y a une toxinelle ! 9, 7 ! 9, 7 ! 9, 7 ! Vite, dépêche-toi ! C'est quoi, Jean-Rémi ? Allez, vite ! Arrête ! C'est quoi ? 9 ! On l'a pas ! C'est explosé ! Bravo ! Bravo ! Oh ! Oh ! Oh ! Pour une Tintane, faites du bruit ! Oh ! Oh ! Super ! Pour Tintane, pour tous les autres, c'est beau ce qu'on est en train de faire. Oh ! Deuxième indice ! Et en plus, sur une épaule qui est loin d'être évidente. Parfait. Face partout. Tu m'étonnes, il a failli exploser ? En tout cas, c'est sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire. C'est un truc de malade. Merci Passemuraille pour le nouveau parchemin. Super ! On part à l'égout. On part à l'égout. On n'a vraiment que des épreuves avec des titres qui donnent envie. Ouais, je vois ça. L'égout, maintenant. Allez, tout à l'égout. Tout à l'égout. Tout à l'égout. Ça sent comme dans le CGV. ça je ne sais pas, la SNCF n'y est pour rien en tout cas concernant les fuites ici de l'égout mais ce qu'il y a de sûr en revanche c'est qu'il y a quelqu'un qui va y aller et qui va y aller pour ramener une boule de Noël bien entendu, sur laquelle est écrite un code et le problème c'est que comme il fait noir là-dedans comme ce n'est pas permis le seul moyen de lire ce code sera de ressortir dans le temps, bien sûr, de l'épreuve alors, celui ou celle qui a été désigné par le père Foura c'est ta belle quoi, j'ai pas compris, qu'est-ce que je dois faire, j'ai pas compris alors voilà, on n'écoute pas, on est perdus tu vas entrer dans ce tuyau qui est un égout est-ce que je passe déjà ? mais ça va attends, tu dis oui, attends tu vas ramper arriver jusqu'au bout de l'égout à récupérer la boule de Noël c'est pas si simple que ça il y a des rares c'est pas du tout c'est comme l'égout mais il n'y a pas de rares dans les égouts, il y a des rares, c'est bien c'est le cas de baguier et moi je suis au cadenas et tu sais comme j'assure au téléphone chaque fois qu'Arnaud est au cadenas on a toujours la clé c'est au bout, c'est au bout c'est au bout et tu reviens allez Amel je ne vois rien allez on perd pas de temps c'est pas grave non je ne peux pas je vois rien c'est le principe c'est le principe c'est dans de l'égout non je ne peux pas je vois rien c'est pas grave allez Amel, tu rampes portons l'association non je ne peux pas je vois rien je ne vois pas tu rampes allez Amel, s'il te plaît vas-y attendez, excusez-vous je vais entendre ce qu'il y a tu rouvois à ta chaînette chuuut chuuut je ne peux pas le démenter Amel, écoute c'est là au bout on voit nous Amel, écoute-moi les amis et Mainsi sont revenus avec nous allez Amel écoute-moi Amel oui, je ne sais pas mais vas-y on ne le voit pas on le voit en infrarouge qu'il y a rien sur les villes de la mère on le voit en infrarouge il n'y a rien c'est toujours il n'y a rien il n'y a rien il y a rien il n'y aura jamais de lumière il n'y aura jamais de lumière non mais c'est pas grave vas-y il n'y a rien on gosse on perd du temps on perd du temps essaye essaye tu es dans un tèque Il n'y a rien du tout dans le tuyau C'est l'enfant, j'entends le cuicou Non, c'est dans ta tête, il n'y a rien Amel, fais-le, je te jure, il n'y a rien Fais-le, c'est hyper important, il nous montre des indices Amel, un indice Regarde juste après vous, ça fait un sans-france On a un peu sans elle Mais justement, j'ai pris les trois mots Amel, 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 Amel Vas-y, Amel, 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 Amel Il n'y a rien, il n'y a rien Vas-y, 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 il n'y a rien Il n'y a rien, il n'y a rien Amel, on le voit Amel, c'est bon, c'est là, c'est là Il n'y a rien, c'est là, c'est là Il n'y a rien, il n'y a rien Je t'ai les yeux ouverts, ça me les yeux Il n'y a rien, Amel, je te jure Je te jure, tu en m'as dit, il n'y a rien Il n'y a rien, il n'y a rien Il n'y a rien du tout Amel, tu baises-tu, il n'y a rien Amel, fais une confiance C'est juste en bas Mais c'est rien, c'est rien Je te jure, il n'y a rien ! Personne ne peut remplacer un candidat qui a été nommé ! De toute façon, le temps qui est fait imparti, malheureusement, c'est découvert. Dans la journée, je veux bien, mais la nuit, comme ça, dans le noir, je ne peux pas... Le temps de raison, ce qui veut dire que nous n'avons plus de temps pour récupérer d'autres indices. Ça veut donc dire qu'il y aura certainement de gros sacrifices devant la grille. J'ai trop peur des bêtes ! Et maintenant, mes amis, le meilleur moyen de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir le maximum d'euros tout à l'heure pour l'association, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'avoir le maximum de temps, et le temps, on le gagne. Au conseil, on se passe partout. Ouh là là ! Mais c'est brûlant, ça ! C'est... c'est une fièvre, non ? J'espère que c'est pas contagieux, ce truc-là. Enfin, comptez pas sur moi pour prendre la température, hein ? Parce que les tigres, d'accord, mais alors les microbes, non ? Ça passe, hein ? Voilà, le moment du conseil est arrivé. Alors, je vous rappelle que dans le cadre du conseil, vous allez pouvoir récupérer du temps. Et du temps, il vous en faudra, puisque, a priori, vous allez devoir faire des sacrifices. Donc, la réflexion pour trouver le mot code risque d'être un peu plus longue. Donc, résultat des courses. Pour le moment, vous avez 3 minutes de temps garantie dans la salle du trésor. D'accord. Avec les épreuves que le père Foura va vous proposer, à 3 d'entre vous, il y a la possibilité d'en gagner 10 secondes plus 15 secondes plus 20 secondes supplémentaires. Le problème, c'est qu'à chaque duel qui vous sera proposé, qui ne sera pas réussi par l'équipe, c'est du temps en moins sur les 3 minutes garantie. Bon. Aïe ! Ça fait mal, là. Pierre Foura. Olivier ! Apparemment, vous m'entendez bien, là. Je vous entends admirablement bien, mais vous m'avez un peu... Surpris, comme d'habitude. Dites-moi, c'est merveilleux, là, ce personnage légendaire, avec une longue barbe blanche qui plaît aux enfants, qui fait des cadeaux, qui a l'air si sympathique. Vous y croyez, vous ? Bien entendu, puisque je l'ai face à moi quasiment tous les jours. Oh, je suis très touché de la considération que vous avez envers moi. Et pourtant, je ne suis pas toujours un cadeau, hein. Envoyez-moi, Caroline. Allez, nantes-les. Caroline, c'est toi qui es appelée par le père Foura en première. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, Caroline. J'ai envie de vous faire un bisou. Un bisou ? Encore, comme l'année dernière. Oh, c'est la fête. Allez, c'est Noël. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, je suis content parce que je trouvais que vous aviez le sourire un peu crispé. Ah oui, non, mais c'était dur, hein. Alors, on se détend, enfin. Et je vais vous expliquer votre duel. D'accord. Alors, vous disposez, le maître et vous, du même nombre de boyards. Et chacun à votre tour, vous allez prendre une pièce et la déposer au fond du verre. D'accord. Le premier qui fait tomber le verre et puis c'est fini. Je me demande ce que je fais là. Je connais par cœur une mission depuis que je suis bébé, alors c'est mon rêve de faire ça, là. Bon, alors mettez-vous en place et vous allez miser. D'accord. Je vais prendre le plus petit, 10. Parce que j'ai peur, donc on va prendre 10. 10 ? Vous aviez le choix entre 10, 15... Voilà, mais 10. On va faire étape par étape, 10. 10 ? Voilà, je pense que c'est bien. On montre un sacré manque de confiance, quand même, non ? Non, c'est pas ça, mais c'est qu'au cas où, voilà, comme ça, on fait petit à petit, on a vu avec l'équipe, donc je prends le plus. J'ai 10. Allez, 10 secondes. Maître, montrez l'exemple. Allez. Voilà, allez Caroline. Jusque-là, tout va bien. Ça va, c'est compliqué, bien entendu. Je... je doute pas. Une seule pièce, hein ? Je sais, mais j'essaie de... de regarder... Pour le moment, ça flotte toujours. Ah, ça va devenir sérieux. C'est quand vous voulez, Caroline, hein ? Ah ! Bah, 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 bah... Ouais, mais en même temps, c'est... Vous avez dit, bah, vous, vous parlez, vous parlez... Bon, bah... Désolée, Caroline, mais... C'est perdu. Oh, et vous m'envoyez, Jérémy. D'accord, coucou. Merci, et peut-être... À l'année prochaine. Bien entendu. J'étais sûre que ça allait avec moi, parce qu'à la fin, c'était au report. C'était au report. Non, t'étais bien, t'étais bien. Mais de toute façon, t'es... Franchement, on est fière de toi, t'étais... Mais non, mais rien du tout, j'ai... Non, mais c'est pas évident, on n'aurait pas pu... T'as géré, quand même. T'as géré, c'était bien. Et au fond, on a perdu 10 secondes. C'est l'un des pires... Jérémy, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Jérémy, à toi de faire mieux. On va pas te rater. Jérémy. Franchement, c'est comme ça me fait plaisir. Et moi, donc, je vous présente les maîtres. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous estimez avoir comme qualité principale pour remporter les épreuves à Fort Boyard ? J'abandonne pas facilement. Ouais ? T'êtes-vous ? Ouais, ça c'est bien, déjà. C'est déjà pas mal. Oui, ben, je sais pas si ça va vous servir à grand-chose, là. Parce que je vais vous soumettre une énigme. Ah, c'est une énigme ? D'accord, ok. Bon, alors voyons. Alors, il vous reste 15 ou 20 secondes ? Ah, ben, je vais prendre 15. On avait dit qu'on allait. On ferait crescendo. D'accord, vous êtes sûr ? 15... 15 secondes. Voilà. Allez. Mon petit Jérémy, voici l'énigme. 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 Aime bien courir après. De laine, elle peut être formée. Dans le sud-ouest, on aime y jouer. La pelote. Ça fait rien, j'irais jusqu'au bout. Sans pour autant la dérouler, et vous me répondez... La pelote. Bien sûr, la pelote. Mais oui, parce que la pelote, le chat court souvent après sa pelote de laine pour jouer. La pelote est une boule formée de fils de laine, roulée sur eux-mêmes, et une balle de jeu de pelote basque. Et voilà, voilà. Mais là, vous n'êtes pas pris les pieds dans la pelote en fait. Ben non. Et ben c'est gagné. Ah ben voilà. 15 secondes. Alors vous allez me rejoindre. Oui, oui, oui. Allez, venez près de moi, venez près de moi. On va faire des trucs bizarres. Il y a le succès un peu modeste quand même. Et vous versez vous-même dans la colonne du temps. Voilà. J'adore ce bruit en plus. D'accord. C'est très bien. Très bien, Jeremy. Vous m'envoyez Amel. Allez, je vous envoie Amel. Allez. Bon, à tout à l'heure. Ben oui, vous avez la joie discrète vous. Bravo. 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 Allez, Amel. Allez, Amel. C'est à quoi ? Non, mais je te prends. Ah, ça m'a fait une boule dans le ventre. Comment tu sais que c'est à moi ? Ben parce qu'il m'a dit c'est Amel. Ah oui, c'est bien toi. Allez, Amel. Et puis on va pas... Vous allez pas critiquer quand je serai pas là. On va te soutenir Amel. Non. Allez, Amel, vas-y. Rejoins le conseil. Ah, ah, ah. Oh, bravo. Un peu du cela. Oh, vous avez réussi à rentrer. Ben oui. Ah, ben c'est magnifique. Ben oui. Magnifique. Parce que j'avais des doutes après ce que j'ai vu tout à l'heure là. Oh, c'est bien, c'est bien. Vous avez un petit sourire parce que souvent on rentre avec le sourire et on ressort avec une grimace. Vous rigolez moins d'un seul coup ? Ah oui. Oui. Bon, alors, ça va dire, ça va dire. Détendez-vous. Respirez, soufflez, respirez, soufflez. Voilà. Alors, pour ce duel, il faut du réflexe. Un peu de réflexe et surtout beaucoup de... Je ne sais pas. Elle n'a rien suivi. Pas de réflexe. Je ne sais pas si vous alliez me dire ça, je vous aurais dit non de la concentration. Eh ben non. Bon, écoutez, la mise, maintenant vous voyez bien qu'il vous reste beaucoup de choix. Comme j'ai beaucoup de choix, je vais prendre le 20. Le 20. Bon. Alors, maître, prenez place. Vous allez laisser les mains bien sur la barre. Je vais introduire une cartouche au centre du support. J'ai l'air sérieux comme ça. Et au bout d'un certain temps, cette cartouche va jaillir. Le premier qui l'a saisi remporte une manche. Deux manches. Et le duel est gagné. Est-ce que vous avez compris ? D'accord. Je mets la cartouche. Attention. On laisse bien les mains sur la barre. C'est parti. La dernière fois, ça a duré 3h30. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Il faut la saisir au vol, hein. On me redonne ça. Voilà. Confisqué. Bon, allez. Trois petits cochons. Oui. Laquelle ? Ah ben ça y est, vous souriez. Ah ben voilà, voilà, voilà. C'est ce que je voulais. Attention. Nouvelle essai. Pour le moment, personne n'a rien apporté. Allez. Hop. Ah. Je viens à vous dire que j'ai une dinde au four, hein. Bon. Ah, ça marche pas. Ah, pap, pap, non, 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 fais-y le premier. Une manche. Une manche pour le maître. Oh non. Ah oui, bah oui, mais lui, il rigole pas, lui, hein. J'aimerais bien qu'il rigole. Allez, allez, allez. On se ressaisit. Rien n'est fait. Une manche pour le maître. Ah ben. Ah ben. Ah. Il fait un peu de lassement. Je vois ça. S'il l'est pas, il l'a pas. Je sens qu'on va passer le réveillon là-dessus, moi. C'est faux, ça fait constater. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais moi aussi je suis tendu, là. Bon, allez, 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 ce coup-ci, ça va marcher. Yes. Yes. Ouh. C'est pas gagné. Une manche partout. Allez, allez. Alors, non, ça peut être décisible. Bon. Je reprends celle-ci, elle va avoir des chances. Elle m'a porté bonheur. Voilà. Je suis sûr que je vais perdre avec celle-là. On peut mettre l'autre ? Vous voulez ? Ouais, je la sens pas. Allez. Pas de manipulation. Hop. Celle-ci. Voyez quand vous êtes concentrés, ça marche. Ouah. Ne vous laissez pas distraire par vos coups équipiers. fatigữ. Bah ouais. Hum, va bien. C'était limite comme ta... U Burger fameuse, c'est pareil. Ah hon, le mec. Oh ah hon. C'était limite comme ta ? прибlite. Est-ce que? Voilà, vous venez près de moi, venez près de moi. Voilà, 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 vous êtes bien là, vous êtes bien entourés là. Alors, tenez, vous versez ça dans la colonne du temps. Ça c'est ce que vous avez fait de mieux ce soir là. Ah ben non. Bravo. Allez Amel, vous allez rejoindre vos camarades ? Oui bien sûr, on a du mal à s'en aller maintenant. Merci, merci Amel, bravo, bravo. Bon, allez, on y va ? Bon, écoute, ça n'a pas été simple, mais au final, on y est arrivé. On a donc au total 3 minutes et 25 secondes dans la salle du Trésor. Ce qui veut dire qu'une fois que nous serons devant la grille et que je vais lancer le chrono, tout de suite, vous ouvrez les cartouches, vous foncez, vous sacrifiez. Essayez déjà de réfléchir à qui partira dans les mains de tigre, dans les gueules de tigre pour donner d'autres cartouches supplémentaires. On va voir ça dans un instant, on passe partout, on te suit. Bonne chance. C'est maintenant. Allez, go, go, go. Allez, c'est la dernière ligne droite, on est à fond. C'est pas si l'on prend de le mur, quoi. Oh là, oui. C'est vrai, c'est ça. Bon, nous voici enfin arrivés devant la grille de la salle du Trésor. C'est donc ici que tout va se passer et j'espère au mieux pour vous. Avant que les tigres ne retournent à leur tanière, je vous reprécise que vous avez donc 3 minutes et 25 secondes pour l'instant. Que vous avez ici les 7 clés, bien sûr, et uniquement 2 amis. Ils passent partout. Distribuer les clés à nos amis et placer ces clés dans les serrures, de manière à pouvoir déverrouiller la porte. Vas-y, déverrouiller. C'est un peu timidé à sa porte. C'est quoi ? Est-ce qu'il n'y en a plus qu'une paix ? Fais rentrer les tigres. Bien, la porte étant déverrouillée, les tigres étant rentrés. On se place maintenant aux alpes. 2. Alors ne vous bagarrez pas pour savoir qui va les ouvrir. Parfait. Préparez-vous, mettez-vous déjà en position. À mon top. Les 3 minutes et 25 secondes vont commencer à s'égréner. Prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. La grille se lève. Je vous rappelle que c'est un mot top que nous achèmons. La pâte. La pâte. La pâte. Il s'agit d'un nom commun au singulier. Comment tu le dis ? Pâte comme des pâtes. Comme des pâtes comme de la pâte. Caroline, c'est sacrifié. Soie, S-O-I-E. Pat, soie, cadeau. Papier pâte, papier de soie, papier cadeau, papier. Papier de soie, papier cadeau. Papier. Papier cadeau. Papier pâte. Non. Papier pâte. Il nous faut un sacrifice, il nous faut un mot. Allez, un mot, un mot, un mot. Tant pis. Soie, cadeau. Fil, fil de soie, c'est ça, c'est fil. Fil à cadeau. Ah non. Identité. Papier, identité, papier, papier, papier. Papier. Oui, alors, papier. Allez, les garçons. P, A, P, I, E, R. E, R, les boulettes. J'ai un P, un R. Je saute là. Tu peux le dire. Tu m'as dit quoi, mais le P, quoi ? P, A. E, P, A, P. Et un P, c'est P. Moi, j'ai un I. Moi, j'ai un I. Tu poses un boulet sur E et R. Hein ? Moi, j'ai un P. R, j'ai un quoi ? Perdez pas le temps. Et on a tout là. Il y a deux E, ça va pas ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça, du papier-pâche. Féline-dra ! Tug de tigre ! Tu sais, c'est du papier-pâche, je connais. Allez-y, allez-y ! Là, 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 au-dessus, au-dessus. Vous n'êtes pas au-dessus, vous n'êtes pas au-dessus. Faites des allers-retours, le plus. C'est au-dessus, c'est le plus souvent passé. Wouh ! Il y a des milliards. Wouh ! Bravo, Arnaud, bravo ! Caron, c'est pour vous. Une somme d'un bain-mier. C'est pour une somme, ça, les poulettes. Allez-y, un gars. On va y aller par la droite, on sort par la gauche, sans doute, on se t'art patine. Allez, allez, reviens, reviens, Jérémy. Ça va bien. Allez, 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 attention ! C'est un gris, ça va bien ! Allez, reviens, reviens ! Allez, allez ! Allez, allez ! Bon, tout le monde a la préserve. Nos prisonniers, nos sacrifiés sont libérés. Il s'agissait du mot-code papier. Et Hu d'ailleurs avait proposé, avait dit pâte à papier, oui ça fonctionne et pour cause. Ce qui vous aurait d'ailleurs fait gagner un peu de temps si vous n'aviez pas sacrifié à Arnaud. Mais en même temps, parfois il vaut mieux s'assurer. Il me méritait un peu quand même. Merci beaucoup, Passemuraille. Il vaut mieux s'assurer du mot que vous sembliez avoir trouvé. Alors, revenons quand même sur ces indices. Pour ce qui est de pâte, la pâte à papier sert à la fabrication du papier. Soit le papier de soie et puis l'identité, un papier d'identité et cadeau. Le papier cadeau sert à emballer un présent ou une surprise. Voilà donc pour les explications des indices que vous aviez. Maintenant, qu'en est-il des boyards que vous avez récupérés ? Voyons maintenant, Passepartout et Passemuraille, ce qu'il en est, des gains collectés pour votre association. Ça m'a l'air quand même très lourd, tout ça. Vous avez bien travaillé, je pense. Regardez. 16 670 euros. Très, très bien. Bien joué. Bien joué. Compte tenu du peu d'indices que vous aviez et du peu de temps, surtout, vraiment bravo. Et avec Arnaud, quand même. Et moi aussi, moi aussi. Non, ne dites pas ça. Vous avez tous été à vos niveaux différents absolument formidables. J'aimerais qu'Amel, éventuellement, tu reviennes toi ou Caroline, comme vous voulez, sur l'association que vous représentiez. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, l'association s'appelle donc Huntington Avenir. On parle de la maladie d'Huntington, qui est une maladie orpheline, incurable, génétique, héréditaire. Enfin, voilà, que des... une vraie tragédie. Et en gros, cet argent serre et les autres fonds qu'on essaye de lever à travers divers événements, à la fois à la recherche et surtout à la prise en charge des malades et de leur famille. Parce qu'il a été prouvé qu'avec une prise en charge psychologique, thérapeutique, pas interrompue et sérieuse, on va prolonger la vie des malades. Bon, alors, on va parler également de vous qui avez joué avec nous tout au long de cette émission. Parce qu'il y avait à la clé, je vous le rappelle, un chèque de 5 000 euros et une tablette tactile. Voici le nom des gagnants qui s'affiche maintenant au bas de votre écran. Bravo à vous tous. Et bien sûr, bonne chance la prochaine fois pour celles et ceux qui nous suivront. Bon, écoutez, quel est maintenant le sentiment général de cette aventure ? Bonheur. On s'est bien amusé. On a des super amusés, bon ambiance. Et puis on n'oubliera jamais les araignées. Moi, les araignées, c'est quelque chose que... Ah là là, mais quoi ? Je vais essayer de refaire tout à l'heure. Ah, tu vas essayer quand même ? Je vais essayer parce que je commence à me familiariser avec l'animal. Ah oui, oui. Moi, j'ai toujours voulu avoir un aquarium. C'est surtout lui qui s'est familiarisé avec toi. C'est vrai. C'est lui que tu voulais rajouter. Je voulais toujours rêver d'avoir un aquarium. Mais là, j'étais dans l'aquarium. Donc, c'était vraiment une expérience unique. Et donc, du coup, je n'aurais jamais d'aquarium. Voilà. Très bien. Moi, je ne voudrais plus retourner dans le décapitaine téléphonique. Ou même, je ne voudrais plus ouvrir des papiers cadeaux. C'est fini. J'étais... Non, je rigole. Non, mais maintenant, voilà, j'ai vécu une aventure superbe. Même si... Alors, moi, nous n'avons pas trop apporté beaucoup à l'équipe. Non, arrête. Le sens, c'est clair. Vous avez donné les deux indices. Mais en attendant, voilà. On a des belles images. C'était pas facile. On a des belles images. On peut les mettre la main pile dans le trou, là, pour choper le jardin. C'est pas évident. C'est pas évident, quoi. C'est clair qu'on ait réussi à gagner autant pour la station d'Amel. C'est pas la mienne, non ? Non, mais c'est la reine. Parce qu'on est tous marraine et parrain. Et je trouve ça fabuleux. Et puis, on est Noël, quoi. Donc, tout le monde a le droit d'être heureux, quoi. Totalement. Ça, c'est la mer. Moi, j'ai même fait envie de faire la mer. Voilà. Et puis, on veut le traverser, Olivier. Je sais qu'un serviteur, au nom de l'inviteur. Merci, Olivier. Merci, Olivier. On a un gros câlin général. On a un gros câlin général, tout à fait. Joyeux Noël à vous. Bonne fête. Épique. Parce que nous, on n'a pas de... Et on s'en fout. C'est pas très grave. On a un cri de guerre ici. C'est le dernier. C'est celui qu'on va lancer à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. C'est pour leur donner rendez-vous la prochaine fois. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ! Sous-titrage ST' 501